... Je m'appelle Didier Mazier et actuellement je suis enseignant spécialisé dans les techniques de communication et de marketing dans l'univers du digital. Après un parcours que j'ai effectué en agence de communication comme directeur de création, j'enseigne à l'IUT d'Evry dans la désormais célèbre licence marketing et commerce sur Internet, à l'ESG pour un MBA communication digitale et puis j'interviens également pour les chambres de commerce. Je suis également formateur pour la Ségos, donc j'ai une bonne expérience de la formation et je suis particulièrement content de collaborer avec Video2Brain, bien que ça soit un peu différent pour moi maintenant puisqu'il s'agit de parler à un micro et à une caméra et non pas à des gens IRL, in real life, dans la vraie vie comme on dit, donc c'est un petit peu différent, donc j'espère que vous apprécierez mes efforts. Et mon approche par rapport à ces formations est aujourd'hui de considérer que pour les professionnels, l'idée n'est plus d'apprendre, mais l'idée est de comprendre. Et à partir du moment où on va comprendre les choses, on va pouvoir mettre en place des moyens d'action et donc on gagnera en efficacité. Il y a les deux approches, effectivement, quelqu'un qui ne connaît pas du tout, qui débute sur un domaine particulier peut avoir envie d'avoir une vision globale et de tout regarder pour ensuite mettre en application. Dans ces cas pratiques, je pense qu'ils vont quand même mieux avancer pas à pas et de manière à pouvoir expérimenter au fur et à mesure après les vidéos et mettre en application, mettre en pratique ce qu'on a vu. On est souvent sur des dispositifs où il va falloir accéder à des services logiciels en ligne, installer des éléments, etc. Et si on regarde la vidéo comme un cours, quand on aura fini, il faudra revenir forcément sur les vidéos. Donc il vaut mieux procéder vidéo par vidéo, c'est-à-dire travailler plus dans un système comme si on suivait un stage. La formation ne s'arrête jamais. Nécessairement, nous, on est limité en temps et on ne peut pas être forcément toujours exhaustif. Et en plus, on est sur des sujets qui sont des sujets qui évoluent chaque jour. Donc tous les jours, il y aura des nouvelles choses qui vont apparaître. Tous les jours, il va y avoir des nouvelles possibilités. La formation, c'est une chose. Et derrière, il y a une phase qui est très importante, c'est de rester en état de veille et de continuer à pratiquer une veille active sur les sujets qui nous intéressent. On ne peut pas rester sur un acquis et donc il faut suivre attentivement les nouvelles vidéos qui arrivent sur le catalogue de Vidéo2Brain parce qu'on suit, nous, l'actualité.